Salut à tous, c'est l'heure de Bookalicious. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre français qui s'appelle Les vrais paradis de François Jonquet chez Sabine Vespisère, éditeur. Tout d'abord, l'écrivain. François Jonquet est un écrivain et critique d'art français, qui est l'auteur d'un certain nombre de livres, essais et entretiens, très souvent autour des années 80. Il vit à Berlin et on lui doit un excellent documentaire intitulé Les années Palace, qui avait été diffusé en 2005 sur France 5. Donc, rapide situation du contexte avant d'entamer la chronique. Les vrais paradis se situent entre 1979 et 1984, soit à Paris, soit en plein, dans la pleine époque, du Palace, la plus mythique boîte de nuit de l'histoire de France, qui a été ouverte de 1978 à 1983. Située rue du Faubourg-Montmartre, elle a abrité pendant toutes ces années, sous la houlette de son patron, Fabrice Emaer, les plus grandes fêtes, les plus grandes parties, comme on disait à l'époque, entre décadence, chic, underground. On y croisait Andy Warhol, Mick Jagger, Pierre et Gilles, etc. Donc, il n'y a pas eu d'équivalent, il n'y en aura sans doute pas. Et s'il existait une machine à remonter le temps, j'appuierais immédiatement dessus pour aller flamber ma jeunesse, aux côtés de garçons-filles à l'allure stupéfiante. Alors, de quoi nous parle Les Vrais Paradis, qui est un clin d'œil à une phrase de Proust ? Les Vrais Paradis nous raconte l'histoire de Thomas, enfin, c'est Thomas qui raconte son histoire, jeune étudiant en droit qui fuit sa province encroutée et bien lourde pour aller s'amuser à Paris. Il découvre la Porte Rouge, donc une métonymie pour le Palace, dont la Porte était rouge, un petit peu par hasard, grâce à un vieillard qui l'a confondu avec une autre personne. À partir de ce moment, Thomas va passer ses nuits au Palace, et ses journées seront conditionnées par ses folles nuits entre drogues, alcool, garçons, filles, concerts, fêtes. Il y a un côté très décadent, il n'y a plus grand-chose d'autre qui va compter dans la vie de Thomas à partir de ce moment-là, à part son amour pour la littérature. L'Autré-Amont, Baudelaire, Duras et les surréalistes font presque office de référents et de dieux dans son imaginaire. Alors on n'a pas entre les mains un énième livre sur la night, sur la décadence, sur le bling-bling, les paillettes, etc. C'est un livre initiatique. Alors La Porte Rouge n'est pas seulement un temple de débauche et de perdition, bien au contraire. C'est le cadre qui va permettre à Thomas de devenir adulte quelque part, de prendre conscience du monde qui l'entoure et de trouver sa place dans cet univers. C'est un livre très halluciné avec vraiment une grande inspiration surréaliste et l'Autré-Amont. Donc c'est un livre très poétique. On dérive, comme sur un grand fleuve, qui va être celui de la pensée de Thomas. On suit ces pensées qui sont très souvent hallucinées. C'est un peu en patchwork, il n'y a pas de véritable intrigue. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on n'est pas en train d'essayer de raccrocher qui est qui, qui a fait quoi et qui a couché avec qui. On suit simplement cette espèce de dérive qu'il n'y en est pas une, puisqu'il finit toujours par se retrouver. Donc le plus du livre, pour moi, outre cette narration très romantique, poétique, exaltée et chaotique à la fois, c'est la fin. Comme souvent, là, à la fin, sans spoiler, je peux dire que le rideau tombe, la fête est finie. On arrive en 1984 avec l'arrivée du sida. Fabrice et Maher, donc M. Pallas, meurent. Et là, tout d'un coup, tout s'arrête. Thomas est devenu adulte et on se rend compte d'une chose, c'est que c'est la fin d'une époque, 1984, pour moi et sans doute pour cette génération, c'est la fin du XXe siècle. Plus rien ne sera jamais comme avant, comme cette espèce d'insouciance et de folie qu'ont connue nos parents d'entre les années 70, etc. Ça n'a plus rien à voir et on se rend compte de manière très brutale, en même temps que le narrateur, même si nous, on le sait, voilà, on s'en rend compte. Donc c'est très fort, c'est assez dérangeant et c'est percutant et c'est vraiment très intéressant à lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de Les Vrais Paradis de François Jonquet chez Sabine Vespizère, éditeur. Il fait 255 pages et coûte 20 euros. Un très bon éditeur, Sabine Vespizère est un éditeur que j'aime beaucoup, qui publie des livres d'excellente qualité et que je vous recommande vivement. Pour le reste, vous savez comment on fait, partage, clic-clic, etc. On compte sur vous. Ciao, ciao !